Bonjour à tous, aujourd'hui, l'Eloïe Mishmat, Jeannine Ruth Bate Fortuna Masal Fritna, Leach Aya Bate Mazal Tov, Lucien Bateinah, et Claude Shorbrow et Shalom. Si vous savez, vous êtes déjà une question de l'étude de demi-chart. Contactez le Sark Communauté Eternel. Nous faisons un texte de Gittin, par exemple, Mishnabav. L'eau aïa sikrikon b'yehouda, b'arrogea milchama. M'arrogea milchama ve'eylach, y'esh b'a sikrikon. K'y çad l'akach m'sikrikon? Bechazara l'akach, m'ibala b'ayit, bechazara l'akach m'sikrikon, mikro k'yam. Je m'arrête là pour un moment sur la lecture de Mishnah. On a une Mishnah relativement un peu compliquée à expliquer et à comprendre aussi, mais on va mettre plusieurs choses à plat. On va comprendre au moins 90% de cette Mishnah, mais on va comprendre au moins 90% de cette Mishnah. On s'intéresse dans notre Mishnah au sikrikon. On ne va pas parler d'abord du sikrikon. D'abord, je vais mettre en évidence une donnée élémentaire. C'est le degré de décision ou de conviction de céder un bien face à une situation un peu forcée. Je m'explique, c'est très simple. J'ai prochainement très besoin d'argent, j'ai mis en vente ma maison, donc déjà pour le moment, je me sens un peu forcé de vendre ma maison. A priori, j'ai la mis tellement, j'aurais voulu rester dedans, mais j'ai besoin d'argent, donc je la vends. Vous comprenez bien qu'une fois que je vais vendre ma maison, je ne pourrai pas ensuite venir au bout de 6 mois et regretter ma vente et expliquer qu'en réalité, je l'ai vendu parce que j'avais besoin d'argent, mais finalement, je veux la racheter. Je n'ai plus de droit. J'ai cédé. Toute la vie, on est forcé à faire des choses par la réalité, et puis quand on les fait, on ne peut pas les regretter. Premièrement, là, c'est la plus grande évidence. Mais mieux que ça, ma maison, j'ai eu la mise en vente à 3 millions. Je n'ai pas réussi à la vente, j'ai baissé, j'ai baissé, jusqu'à 80, quelqu'un est venu, il m'a presque égorgé. Vous n'avez pas le choix, il m'a dit écoute, tu veux, je te l'achète à 2 millions d'euros, il y a un trou de 800 mille. Personne n'est venu, j'ai eu besoin d'argent, je l'ai cédé, je ne peux pas ensuite regretter la vente. Même principe. Même un peu un cas similaire, un voisin qui me harcèle jusqu'à ce que je lui vende la maison, et il me menace. Je lui ai dit, viens, je te la vends. Dans la mesure où il ne m'a pas mis le couteau sur la gorge pour que je lui signe le papier, mais il m'a plusieurs fois mis des couteaux sur la gorge. Mais au moment de la vente, je suis intègre, il me donne même 2,5 millions. Et je lui écris la maison alors qu'en ce moment je ne suis plus menacé, je ne peux plus annuler la vente. Je suis encore, j'ai décidé, j'ai fait mes, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs éléments, on ne va pas entendre, mais il y a des cas où d'abord, pas toujours, je peux partir voir la police. D'accord, il y a des solutions plus délicates. Autre situation encore, j'ai quelqu'un, un voisin qui est très fâché avec moi, à tort. Mais j'ai envie de l'amadouer et je vais lui faire un très beau cadeau. Vous comprenez bien que le cadeau que je suis en train de lui faire, en théorie, jamais je veux lui acheter un cadeau, mais il est tellement fâché. Et ça ne vaut tellement pas le coup de vivre en friction, je ne sais pas comment dire, en bisbise avec lui. Je préfère moi lui acheter un beau cadeau, un beau, je ne sais pas moi, une belle montre à 800 shekel et lui dire, allez, viens on efface tout et je lui fais un cadeau. Alors qu'en réalité, il n'avait même pas le droit de tout de m'en vouloir. Et je préfère être racham et prendre le devant et lui faire un beau cadeau pour le calmer au moins qu'il arrive de me... Alors de nouveau, un cadeau pareil par exemple, jamais j'ai voulu le faire, en théorie, mais une fois que je suis dans cette situation, où il y a l'autre qui me tire la tête à chaque fois que je le rencontre, je préfère moi l'amadouer et le chuter un cadeau. Vous avez compris l'idée ? Je vais mettre en évidence une chose, c'est que dans la vie, on est toujours forcé à faire des choses. Et une fois qu'on décide de les faire, on ne peut pas toujours les annuler. Pour pouvoir annuler une vente ou annuler une donation, je ne sais pas comment... Le fait d'avoir donné quelque chose, il faut avoir... c'est très délicat, on ne peut pas toujours le faire. Il y a des fois oui, des fois non, il y a des règles. L'Allemagne n'en parle longuement, notamment dans cette sougarde, dans Bababatraï, et dans Gittin, ici, dans cette sougarde de Sikikon, parce que là c'est l'autre. On voit un petit peu d'histoire, on est à l'époque où on a les Romains qui ont envahi Israël, et ils font des fois des misères, deux fois plus, deux fois moins, et puis il y a eu un moment où les Romains, ils ont décrété que... Il y a eu plusieurs décrets. L'Allemagne raconte les trois niveaux de décrets, entre parenthèses, mais toutes les histoires de la destruction de Gittin, elles se trouvent dans cette dapim-là de Gittin, face à cette Mishnah, la dapim d'Aless, je crois que c'est. Et concrètement, il y a les Romains, ils ont envahi. Donc, il y a eu un moment où il y a eu un décret où les Romains avaient le droit de tuer tous les Juifs. Ça veut dire qu'on rencontre un Romain, s'il est de bonne humeur sainte un, il sort son couteau et ils égouillent le Juif. D'accord ? Face à cette situation, il y a un Romain maintenant qui a attrapé un Juif. Il l'a mis dans un coin, il était sur le point de le tuer. Et lui, il lui dit, laisse-moi vivre, je te donne ma maison. Et il lui décède sa maison. Alors là, de nouveau, il y a des fois où la donation, le décède d'avoir donné son champ, elle est conclue réellement, parce qu'il a réellement conscience que s'il ne le donne pas, il va vraiment mourir, et que ça vaut le coup pour lui de le donner et de s'écraser. Et il le donne. Au moment où il le donne, il ne peut plus regretter cette vente. Mais il y a des fois où il n'est pas vraiment persuadé que le Romain, il va me tuer. Mais il veut lui jeter comme un lion enragé, on lui jette un bout de viande dans la bouche, pour qu'il reste tranquille et puis je m'en vais. Et il y a des fois où je vais lui donner maintenant ma maison, je vais lui donner ma maison, mais je ne me sentais pas tellement menacé, donc je n'ai pas eu d'intention réelle de le donner. Mais c'est juste pour qu'il reste tranquille, je vais lui donner une clé bidon. Ouais, des fois, on peut lui donner une clé bidon. Des fois, on peut même lui signer un papier que je lui cède ma maison, mais ça veut dire que je lui cède. Donc en fait, on a ici deux niveaux maintenant qu'il faut comprendre. Un, où la vente, elle est cautionnée, et l'autre, la vente n'est pas cautionnée, ça dépend de quoi ? Ça dépend, est-ce que réellement, le Romain, il a la possibilité, il me menace réellement de me tuer. S'il me menace réellement, je suis vraiment convaincu de l'amadouer, et dans ce cas-là, je lui donne réellement. Si ça menace, c'est une menace un peu bidon, mais c'est juste qu'il est un peu alcoolique, il faut lui raconter des histoires, dans ce cas-là, lorsque je lui cède, je ne lui cède pas réellement. Donc la maison que je lui cède n'est pas sa maison. Vous avez compris l'idée générale ? On a deux cas. Le Romain qui me menace de me tuer et que suite à ça, je lui donne ma maison, ça s'appelle un sicricone. « Sicricone » c'est « sa carica ve zil » je ne sais pas, il y a un problème avec le zil, la Medhe, « sa carica ve zil » C'est pas précis, je ne sais pas pourquoi, donc c'est un rapporteur. Normalement, Rachid le rapporte. « sa carica ve zil » Ils l'ont pas dit, c'est l'ambicuré dont on parle. « sa carica ve anicheni » c'est les mots exactement. « sa carica ve anicheni » « prend ce carica et laisse-moi tranquille » C'est le mot « sicricone » donc c'est un sicricone. On a donné un statut de sicricone à ça, à ce Romain. Alors maintenant, je vous explique maintenant le principe de la Mishnah qui va me dire comme ça. « Sache, je préfère tout faire à l'oral comme ça, après j'ai lu tout d'entrée, après on traduit et après on a rendu la Mishnah. Sinon si on devait découvrir chaque phrase, alors là on aurait passé un cours de deux heures. » Donc la Mishnah vient et me dit, « sache que, il y a, lorsqu'un Romain, lorsque le Romain, ou lorsqu'un Goy, il est réellement en position de me tuer, et que je lui donne le champ pour lui donner, réellement, je lui donne avec intention totale. Si deux semaines après, mon voisin va et achète ce champ à lui, ce champ à cette maison, ça appartient à mon voisin, je ne peux plus réclamer, je ne peux plus lui dire « Hey, t'as pris mon champ, c'est pas mon champ. Je l'ai donné, je me sentais forcé par les causes, d'accord, mais une fois que je l'ai donné, je l'ai donné avec intention totale pour pouvoir amadouer ce chien enragé, je lui ai donné, et puis après il le vend, et je ne peux plus rien réclamer maintenant de l'acheteur. » Donc, lorsqu'il y avait la menace très forte contre les Juifs, le Bédine ne jugeait pas les cicricones que celui qui achète une maison dans un cicricone, qu'on peut annuler la vente ou qu'il doit me rendre quoi que ce soit. Il va me dire « C'est du passé, c'est de l'histoire, le fait que c'était à toi, c'était à toi, tu l'as donné, tu t'es senti forcé, après le Romain me l'a vendu, c'est à lui. » À la différence du cas où la deuxième époque, où le décret n'était pas tellement menaçant. Et le Romain, il n'avait pas la possibilité de me tuer, mais il me menaçait comme ces barbares, ils ont fait pendant des années, des fois oui, des fois non. Et donc du coup maintenant, le Romain me menace, je ne suis pas vraiment convaincu qu'il peut me faire quoi que ce soit, mais qu'il me reste tranquille. Tout le monde sait très bien que d'ici peu, je lui donne, et d'ici peu, je vais annuler la dette. Donc du coup, je lui ai vendu la maison. Maintenant, mon voisin, lui, il voit que le Romain, il a la maison, il va, il achète la maison du Romain. Il s'avère que le voisin, il a acheté la maison qui m'appartient. En théorie, je vais voir mon cher voisin, et je lui dis, mon cher ami, « Shalom, merci, tu m'as repris mon chambre, c'est mon chambre, reprends-le-moi, tu vas récupérer ton argent du Romain, si tu veux. » Ça, ça a été la « Kha » selon la loi stricte. Khachamim, ou malgré tout, fait un décret, que celui qui achète un chambre d'un sicricone, selon le cas, alors, des fois, on va... Non, excusez-moi, je reprends... Non, d'abord. C'est vrai, tout ce que j'ai dit, c'est vrai, il n'y a aucun problème. Il y a, j'ai oublié, un élément très important aussi. Il y a des fois... D'abord, si jamais le voisin, il va, il rachète le chambre du sicricone, réellement, c'est pas juste qu'il n'y a plus de décret sur ça. Réellement, je vais, je récupère mon chambre du voisin. Et que lui se débrouille avec le goy. Ensuite, il récupère son argent, c'est lui qui a perdu son argent. Il n'y a pas de raison que moi je perde plus que lui il perde. Le goy, il détient pour le moment ma maison. En théorie, j'attendais le temps de l'attraper, de le prendre au tournant, lui mettre un point dans la figure, ou l'amener chez le gouverneur pour qu'il me rende mon champ. Et donc toi, tu es parti acheter le champ, tant pis pour toi, c'est toi qui as perdu ton argent, moi je récupère mon champ, toi tu vas débrouiller avec le goy. On apprendra à la fin de la michelin qu'il y a eu Rabbi qui a fait une petite dénote sur ça, mais pour le moment, c'est clair. Le voisin, maintenant, il y a une situation plus délicate. C'est que le voisin, il sait que le champ, il a été volé. Il a été volé. Donc le voisin va venir me voir. Il va d'abord, lui l'un était maintenant intéressé par acheter le champ. Il est en pourparler avec le goy, avec le romain, pour qu'il achète le champ à un prix, au lieu de l'acheter à 3 millions, il va l'acheter à 1,2 millions. Le voisin va venir me voir. Il va d'abord, Mamadou et à moi, me donner une certaine somme d'argent pour ensuite partir voir le romain. Il y a le pays et le reste. Là, dans un cas pareil, sa vente, elle est bonne. Voilà de manière grossière pour le moment, là où on en est. Après, on va voir ensuite comment ça a évolué un peu plus. Jusqu'à maintenant, on a la moitié de la michelin. Je traduis déjà. «Loya sikrikon bi-youda bahruge milchama » Il n'y avait pas de sikrikon en Judée, le royaume de Yoda. « Bahruge milchama » à l'époque où les Romains avaient un droit de tuer les Juifs. C'est-à-dire que le bête dit, lorsqu'on venait qu'on disait « Oui, il avait racheté le champ que le Romain m'a force à donner », le bête dit ne s'intéressait même pas à la question parce qu'on était convaincu que, puisqu'il avait réellement la possibilité de me tuer, je l'ai cédé pleinement. Si je l'ai cédé pleinement, ça appartient à lui. Par contre, « Meharuge milchama velach » Depuis l'époque ensuite où on a arrêté, le décret était moins intense, qu'on ne pouvait plus tuer n'importe quel Juif à n'importe quel prix. Ouais. Donc du coup, « Meharuge milchama velach » depuis le moment où on a décrété qu'on n'avait plus le droit de les tuer, on a quitté, c'était plus la situation des « Haruge milchama » où on tuait facilement les Juifs. Et ensuite, où maintenant, le Romain n'avait pas réellement la possibilité de me menacer, dans ce cas-là, si je lui ai donné « Yeshba Sikrikon » alors le bête dit ne s'intéressait à appliquer les « Alkhod du Sikrikon » qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, je m'explique, depuis le moment où le bête dit ne s'est retrouvé dans la situation où les Romains ne pouvaient plus tuer les Juifs, donc ils ne pouvaient plus tuer gratuitement n'importe comment les Juifs, donc du coup, lorsque je donnais moins, moins sérieusement, moins sérieusement, ça implique que l'acheteur n'a pas vraiment acheté, et dans ce cas-là, on va appliquer le digne de Sikrikon qui implique, notamment, que si il est parti l'acheter, je récupère mon champ, sauf cas particulier. « Keitsad » Comment se présente le cas du statut du Sikrikon ? Imaginez maintenant qu'on a le voisin qui est parti d'abord acheter du Sikrikon. Il est parti lui donner en Asie 1,2 million. Ensuite, il vient me voir, il me dit « Viens, viens, il veut quand même m'amadouer, il est gentil le voisin. Lui, il veut que la maison, au lieu de l'acheter à 3 millions, il va l'acheter à 2,5 millions. Il va donner 1,2 million au Goy. Et puis après, il vient me voir, il me dit « Tiens, prends quand même 1,3 million. » Bon, sympathique. D'accord. Et donc, je prends l'argent. Et moi, j'attends patiemment. Le temps passe. Au bout de trois mois, le gouverneur change. Je fais tout exploser. J'annule la vente. Je récupère mon champ. Je lui rends 6,2 millions. Et qu'il se débrouille avec le Goy qui allait le trouver. Pour quelle raison ? Parce qu'au moment où j'ai accepté de vendre… Alors là, c'est un nouveau Khidouche qu'on n'a pas dit tout à l'heure maintenant. C'est que tout d'abord, puisque le Goy, il n'a pas réellement acquis la maison. Et qu'il a vendu. Lorsqu'il a d'abord acheté du Goy, après qu'il est venu m'amadouer, il vient m'amadouer avec 1,2 million. Franchement, ce n'est pas le prix de la maison. Je ne suis pas du tout d'accord de le vendre. Alors, pourquoi je le donnais ? Je le donnais parce que je ne voulais pas qu'après qu'il reparlera le Goy, il va venir et qu'il va vraiment s'énerver avec moi. Donc, je préférais ne pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, il y a eu de conviction et de décision de vendre. À la différence du cas où « mi bala bait » « mi chazar » « si par contre le voisin, il était plus intelligent, au lieu d'avoir le Goy, il est d'abord venu me voir. Il est d'abord venu me voir et qui m'a dit « écoute, je veux, et qui prévoit d'acheter le champ, mais est-ce qu'il accepte que je lui vende ? » Et moi, je ne dis rien et je lui accepte, je lui cède 1,2 million. Je lui dis « tiens, prends déjà 1,2 million. D'accord, donne. Et après, il va vendre le Goy. Alors là, cette fois-ci, Micro Kayam, sa vente, elle est cautionnée. Parce que comme au moment où il vient me voir, il n'est pas encore parti conclure l'histoire avec le Goy. Alors là, on ne craint pas qu'en réalité, on ne craint pas qu'en réalité, je veux… Je ne peux rien faire de mes idées. Excusez-moi. Je reprends. Quand il est venu me voir auparavant et après seulement il va voir le Goy, alors il vient, puisque maintenant je suis encore neutre, je ne me sens pas encore forcé, je peux lui expliquer, je peux lui dire que non. J'ai toutes sortes de possibilités d'esquiver la situation et d'éviter qu'il aille le vendre. Et si jamais je conclue de le faire, alors là, c'est que j'ai vraiment l'intention, je me dis bon, ce n'est pas grave, il vaut mieux que j'ai au moins ça et je conclue de le faire. D'accord. J'étais moins forcé. Alors que s'il a déjà acheté et que maintenant vous imaginez le Goy, vous allez dire ce que tu as fait, c'est rien du tout parce qu'on en était un voleur. Ouai, il va débarquer avec toute la hamoula, d'accord. Fin de la première partie. Entre parenthèses, puisqu'on a vu une différence dans l'ordre dans lequel on procède, est-ce que j'achète de l'un et après j'achète de l'autre, alors la Mishnah va nous faire une petite déviation avec la même idée lorsqu'on va acheter un champ prévu pour une Ketouba, ou un terrain prévu pour une Ketouba d'une femme. Je m'explique. Lorsque l'homme se marie, surtout à l'époque, c'était fréquent aussi de désigner un champ à partir duquel que la femme, si elle divorce, elle prendra, elle se fera payer sa Ketouba de ce champ-là. Il est Meshubad, il est engagé, il est en garantie pour sa Ketouba. Ce champ-là, vous imaginez bien que la femme, le mari va l'exploiter durant toute sa vie, mais il ne pourra jamais le vendre en réalité, parce que la femme a un droit de le saisir à n'importe quel moment. Situation maintenant, le mari, il est un peu bloqué d'argent, il est un peu bloqué, il a beaucoup besoin d'une certaine somme, il demande à sa femme « Viens, on vend le terrain de la Ketouba, n'aie pas peur, tu sais bien, depuis longtemps que je suis avec toi, je ne vais pas divorcer. » Non, non. La femme, apparemment, elle accepte et elle signe le papier. Alors, on a la même problématique. On a une femme qui va signer un papier avant l'état, elle n'a pas envie réellement de donner, mais pourquoi elle donne ? Elle n'a pas envie de se prendre la tête avec son mari et que ça va prendre des proportions, aller savoir jusqu'où ça va aller, et tout ça. Donc, elle va accepter. Alors, selon le cas, celui qui achète un champ du mari et puis après il va prendre la signature de la femme, la femme elle signe parce qu'elle est forcée. Mais si elle va d'abord voir, il va d'abord obtenir la signature de la femme et après il va obtenir la signature du mari, la vente elle est cautionnée parce qu'au moment où la femme signe, le mari n'a pas encore vendu concrètement, même si elle en pourparlait très long. Mais la femme, celle qui a fait le premier geste, si elle fait le premier geste, elle conclut réellement de vendre. Tandis que si elle fait en deuxième position le geste, elle n'est pas réellement convaincue de vendre, mais elle le fait parce qu'elle n'a pas envie d'avoir. Elle a voulu calmer, amadouer son mari et qu'il ne va pas commencer à lui dire, tu fais tout le contraire de ce que je fais. Donc du coup, on a la même situation que, je traduis maintenant, S'il achetait le terrain de l'Aktouba d'un homme et après il est parti chercher la signature de la femme, la vente est annulée. Tandis que si c'est , s'il achète d'abord de la femme et seulement après il va c'est de la femme, micro Kaya. Fin de la petite déviation. Maintenant, on s'intéresse à la suite de l'histoire du Sicricone pour vous rappeler. Jusqu'à maintenant, on avait conclu, donc il y a eu une première période où les juifs étaient menacés de mort par n'importe quel goût qui traînait dans la rue et le tuent. Après, ce décret s'est annulé, du coup, on commençait à ne plus céder réellement, mais juste au bout d'où est le chien enragé, donc il y avait le dîner de Sicricone, on s'intéresse à savoir est-ce que réellement on a acheté ou réellement on n'a pas acheté. Et selon l'ordre, est-ce qu'on a acheté d'abord du propriétaire initial ou du goyé ? Ça, c'est . Tel a été les premiers enseignements de la première époque. La deuxième époque, en fait, si je peux dire. Par contre, le beddin qui les a ensuite, qui a succédé ensuite à cette époque-là, ils ont décrété que Alors, d'abord, j'explique cette halakha-là, et là, ça commence à devenir un petit peu moins, plus flou même pour moi. D'abord, je traduis le cas de Michel, il est simple. Michel est juste venu nous dire, sache qu'après cette situation-là, on se retrouve dans une situation où, lorsqu'on achetait un terrain dans Sicricone, Si le voisin, il va acheter le terrain du Sicricone, alors il doit rajouter le quart, ça implique le tiers, c'est-à-dire rajouter un quart supplémentaire, qui vient me donner et le terrain reste à lui. Pour quelles raisons ? C'est quoi l'histoire du quart ? Parce qu'en général, j'explique d'abord la donnée elle-même. Imaginez un terrain qui coûte 1 million. J'étais sur 3 millions, j'étais sur 3 millions. Alors, lorsque le goyé va me le vendre et Capri va le vendre, En général, les prix qu'on vend, c'est qu'on déduit un quart du prix réel des choses et on les brade. Celui qui est un voleur, chacun a son quota dans la vie. Quelqu'un qui a saigné pour acheter quelque chose, il ne va pas le vendre gratuitement. Quelqu'un qui gagne l'argent gratuit, il peut aussi revendre tout ce qu'il a gratuitement, aussi sans sans payer le prix. Alors le goyé qui est venu me prendre un champ de force, lorsqu'il va vouloir faire une Rosala, il va vouloir baisser le prix nettement pour le vendre facilement et rapidement, il va le diminuer de un quart du prix. Donc il me reste maintenant 3 parts. Imaginez que c'était donc 1 million, ça veut dire qu'il va le vendre à 550 000. La Mishnah, après le décret suivant qu'il y a eu, c'est qu'on a décrété que tout celui, si jamais j'ai donné au Cicricone mon champ pour qu'il me laisse tranquille, et qu'après le voisin il va l'acheter, alors on va cautionner la vente du voisin, parce qu'on va considérer que le décret s'était ré-intensifié, mais plus comme à l'époque. Alors on va considérer qu'au moment où j'ai donné au Cicricone, je le cède, mais avec une certaine retenue que si le voisin il est parti l'acheter au bas prix, au moins qu'il me donne la différence qu'il a économisé. Donc le voisin finalement, il va acheter le terrain au prix réel des choses, mais au moins, j'aurai au moins récupéré, il aura lui payé le prix qu'il fallait, c'est un décret qu'on a fait. Et donc, noter la Béalim Ravia, il devra donner le quart au Béalim, c'est un Ravia supplémentaire. Et Matai, quand est-ce que je dis que le terrain il restera le sein, il devra juste me donner le quart, On parle juste du cas où le propriétaire n'a pas la possibilité de racheter lui-même son terrain. Mais si moi, qui ai été le premier, qui ai été un peu forcé à donner, j'ai la possibilité de racheter le terrain, je devance n'importe quelle personne, le voisin, je lui redonne l'argent qu'il a donné et je récupère le champ. C'est-à-dire, je récapitule. Chachami m'ont fait un décret en fait supplémentaire maintenant, en deux mots, que je me suis fait, j'étais menacé par ce monstre, j'ai donné le terrain, le voisin il l'a revendu au voisin. En deux mots, Chachami m'ont décrété que, si le voisin il le rachète, moi j'ai en théorie la possibilité de racheter le terrain, comment ? Je donne au juif qu'il a racheté le prix qu'il a payé pour récupérer. Et si toutefois, je ne donne pas l'argent aux juifs pour le récupérer, alors au moins le juif devra payer le supplément qu'il aurait dû payer s'il avait acheté à prix normal chez moi. Et il me payera le supplément. C'est ce que la méchant me dit. Quand est-ce qu'on décrète que le terrain il restera chez l'acheteur et qu'il devra me donner le car ? Dans le cas où le propriétaire initial n'a pas la possibilité de racheter le terrain. Par contre, il avait l'acheteur, le volet en fait, il a la possibilité de racheter le terrain. Il précède, il a le droit de priorité sur tout le monde pour racheter ce terrain au prix qu'on a payé. Après, il y a une suite à cette histoire. Rébi a instauré un Bédin qui ont jugé que quoi ? Maintenant, nouvelle histoire. Rébi a décrété un nouveau décret maintenant. Nouvelle situation. C'est que si le Goy, il a pris le terrain durant 12 mois d'affilée. Une fois qu'il m'a menacé, je lui donnais le terrain. Il restait en possession du Goy pendant 12 mois. Alors là, on va se dire que finalement au bout de 12 mois, j'ai quand même conclu que je ne veux plus récupérer le terrain. Si il est levé au voisin, on va quand même demander au voisin qu'il paye le supplément, le révia et qu'il me le rende. Mais le terrain, il restera le sien, je ne pourrai même plus partir le récupérer. D'accord ? Je vous avais dit que c'était une mission relativement compliquée, parce qu'on a du mal à comprendre cette situation du Goy, il a du mal à rentrer dans les détails. Mais on a quand même relativement bien compris. Bon prochain, je vous souhaite une journée pleine d'attes. S'il vous plaît. Au revoir.